Vous êtes sur RTL. Pour aller plus loin, nous sommes avec Richard Ranchou, membre de MG France et le principal syndicat de médecins généralistes. Bonjour docteur. Bonjour. Le port du masque obligatoire dans les lieux clos dès la semaine prochaine, il fallait vraiment accélérer le mouvement ? Il faut que ce soit fait de façon systématique, il faut que les gens prennent l'habitude et qu'ils la gardent. Le fait que ce soit obligatoire me paraît dommage, mais on est dans un pays où si ce n'est pas obligatoire, les gens se dispensent de le faire. Donc depuis le déconfinement, nous demandons que les gens portent le masque à chaque fois qu'ils rencontrent d'autres passants, d'autres amis. Que ce soit dans un lieu clos bien sûr, dans la rue aussi, dans les transports en commun, dans toutes les circonstances où il y a du brassage, il peut y avoir contact et le virus se transmet d'un individu à un autre individu. Et le masque porté par chacun, celui qui peut l'émettre et celui qui pourrait le recevoir, est une sécurité pour que cette transmission se fasse le moins possible. Que le R0 que tout le monde connaît maintenant, qui est la capacité du virus à se dupliquer, soit le plus bas possible pour qu'on n'ait pas de remontée ni des cas d'hospitalisation, ni des cas de réanimation. Alors justement, le ministre de la Santé, Olivier Véran, évoquait ce matin des signaux faibles de reprise de l'épidémie dans les hôpitaux de Paris. Vous, vous avez un cabinet à Paris. Qu'est-ce que vous constatez ? Alors d'abord, il y a de la pathologie saisonnière. C'est-à-dire que les gens toussent, les gens ont mal à la gorge, ils ont le nez qui coule. Donc ça, c'est la vie normale, la saisonnalité des virus banals. Donc on teste tous ces patients qui ont le moindre signe. Et pour l'instant, dans mon cabinet, je dois dire que je n'ai eu que des résultats négatifs. Mais il faut absolument qu'on teste tous les gens qui ont les premiers signes pour pouvoir les bloquer immédiatement. Si on en détecte beaucoup actuellement, c'est parce qu'on les prend très tôt et pas forcément parce qu'il y en a énormément. Je pense que tous ceux qui existent sont détectés et ça, c'est une très bonne chose. Et remonter les filières à partir d'un patient contaminé permet d'éviter que ça diffuse à l'ensemble de la population. Est-ce qu'on vous contacte encore dès les premiers symptômes ou est-ce que là-dessus aussi, il y a un relâchement ? On attend un petit peu avant d'aller chez le médecin ? Alors, il y a les angoissés et puis il y a les laxistes, comme toujours. Il est vrai qu'un certain nombre de passants viennent en disant, je tousse un peu, j'ai un petit peu de fièvre. Ils n'envisagent absolument pas que ce soit le Covid parce qu'ils vont bien, parce qu'ils ont le rhume saisonnier qu'ils ont l'habitude d'avoir à cette saison. Et nous sommes obligés d'avoir une vigilance bien plus grande parce que même si on est allergique, même si on a l'habitude de faire un rhume à l'entrée de l'été, il faut vérifier que ce rhume, cette année, n'est pas lié au Covid. Donc, il faut aller chez le médecin au plus vite, dès qu'on a les premiers symptômes, comme on le faisait pendant le confinement ? Tout à fait, tout à fait. Ça doit être un réflexe. On a les armes pour dépister. Les PCR, maintenant, tous les laboratoires de ville sont capables de le faire. C'est le test avec les couvillons dans le nez, quand on a des symptômes. Avec les couvillons dans le nez, il n'est pas très agréable, mais globalement, aucun de mes patients ne s'en est plein, même les plus jeunes. Donc, il faut aller le faire. Et à chaque fois qu'on en détectera un, ce sera une victoire pour éviter la propagation. Donc, il ne faut pas se désoler d'en trouver. Il faut au contraire se réjouir que l'on puisse détecter tous ceux qui émergent. Merci beaucoup. Merci Richard Andchou d'avoir fait le point avec nous, membre du syndicat MG France, principal syndicat de médecins généralistes. Merci.